Soit une suite Vn définie par ces deux premiers termes, V0 est égal à 6 et V1 est égal à 5, et la relation de récurrence Vn plus 2 est égale à 2 fois Vn plus 1 moins 3 fois Vn. Alors, il faut ici calculer dans un premier calcul V2, puis V3. Alors, pour calculer V2, je vais remplacer N égale 0 dans la formule. J'obtiens donc 2 fois V indice 0 plus 1 moins 3 fois V0, c'est-à-dire V2 est égal à 2 fois V1 moins 3 fois V0. Donc, j'obtiens V2 est égal à 2 fois 5 moins 3 fois V0. V0, c'est 6, c'est-à-dire 2 fois 5, 10, 10 moins 18, j'obtiens moins 8 pour V2, qui représente le troisième terme de la suite. Calculons maintenant V3. Alors, pour avoir V3, je vais remplacer N par 1, car 1 plus 2 fait 3. Donc, V3 sera égal à 2 fois, si je remplace N par 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 2 fois V2 moins 3 fois V1. V3 est égal à 2 fois V2, je l'ai calculé précédemment, ça fait moins 8, moins 3 fois 5, j'obtiens donc moins 8 fois 2, moins 16, moins 15, c'est-à-dire moins 31. Et je peux encadrer le résultat.